hello à tous et ben aujourd'hui c'est une recette pour vincent vincent qui m'a demandé une recette de pâtes parce qu'il a acheté 75 kilos au début du confinement et ouais et que au bout d'un moment les recettes de pâtes à la boulot c'est un peu voilà on est tous d'accord donc voilà je vous propose une petite recette qui change rapide et facile et pas cher comme l'habitude est réalisable dans votre mini cuisine voilà pour cette recette il nous faut des pâtes évidemment des oignons de la saucisse ou de la chipou suivant ce que vous avez ça va pas faire de différence un joli citron bio et quelques herbes séchées qui perdent de provence origantin ce que vous avez de toute façon on fait avec ce qu'on a allez c'est parti on va commencer par éclucher les oignons magique maintenant on va les émincer émincer on se souvient ça veut dire couper finement voilà pendant cela j'ai mis de l'huile à chauffer une bonne cuillère et là je vais prendre la saucisse et je vais la sortir du boyau donc en fait on va récupérer la chair de la saucisse comme de la viande hachée sinon on peut aussi faire avec la chair à saucisse directement ça tient la saucisse on va y écraser on rajoute les oignons là on ajoute les oignons et on laisse colorer comme ça que ça soit bien rôti bien doré que ça donne envie voilà 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 c'est bien coloré. Je vais ajouter un peu d'arbon. Je vais baisser le feu. Je vais laisser mijoter comme ça, que ça flamine de pompoter. On va laisser, allez, 10 minutes. Voilà, donc là on a la base et vous savez, moi j'aime bien être efficace et j'aime pas faire la vaisselle, donc on va cuire les pâtes directement dedans. J'ai choisi une pâte petite, là c'est des gnocchetti. J'aime bien ce genre de forme de pâte parce que ça permet de ne pas avoir des trop grosses casseroles et c'est hyper facile. Les pâtes directement dans notre feu en cuisson. On va remouer un tout petit peu, juste pour que les pâtes soit dans le bouillon. Je remets un tout petit coup de chauffe. Voilà, là ça mijonne gentiment. S'il faut de temps en temps, on jette un coup d'œil et on remet un petit peu de bouillon si on trouve que ça manque. Et voilà, c'est hyper facile. Bon Vincent, cette recette, évidemment, tu peux la faire avec d'autres types de pâtes, des miocchetti, des pene, des coquillettes même si tu veux. Évidemment, avec des spaghettis, ça va beaucoup moins bien marcher. Et ben voilà, on n'a plus qu'à dresser. Alors, on a gardé un petit peu de jus de cuisson. En fait, à la fin de la cuisson, vraiment on laisse réduire, réduire, réduire et on ne remouille que ce qu'il y a vraiment besoin si on voit que les pâtes manquent de cuisson. Et comme ça, on arrive à avoir ce jus de cuisson réduit à parfaite température quand les pâtes sont frites. Et voilà le secret. Allez, voilà, bon ça sent hyper bon. Tac, 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 on va dresser généreusement. On a ce jus de cuisson qui fait la sauce, qui fait une bonne liaison. Sur ces pâtes, on va venir gratter un petit peu de citron. Éventuellement, si on veut rajouter un petit peu d'herbe, je vais rajouter un petit peu d'origan parce que j'aime bien ça. Et si on l'a, on peut rajouter évidemment un petit peu de fromage, des pignons de pain, des noisettes. C'est selon, c'est suivant ce qu'on a dans le placard. C'est le but de la recette. Bon ben voilà Vincent, tu m'avais demandé une recette qui change un petit peu de tableau de tacarbo. Et j'ai respecté le deal de la recette du placard avec un minimum de cuisine à nuit ou de vaisselle. Régale-toi. A bientôt. Ciao, je t'embrasse.